bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de god of war on va retourner chez elfheim non bah non si vanaheim j'ai du mal avec les noms je sais pas pourquoi dans le 1 j'y arrivais très bien dans deux je crois que c'est mon c'est ma mémoire j'ai vieilli et ma mémoire elle est plus qu'elle était voilà jamais vraiment été été mais bon donc on va aller à vanaheim je pense qu'on va avoir des des choses qui vont se débloquer par rapport à l'histoire genre là par exemple on n'est jamais allé là il nous manque un corbeau il manque des trucs à vanaheim et on a une une pierre tombale à faire et on a un corbeau genre quelque part genre là et là on a des coffres enfin voilà on a des trucs j'ai bien envie de tester la pierre tombale maintenant donc on va voir un peu alors vanaheim est-ce que je peux choisir où aller ou pas ça va le plan d'arrivée vanaheim 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 je sais à chaque fois j'ai eu vanaheim que s'est-il passé à vanaheim j'ignore toujours comment tu as convaincu freya de t'épargner nous sommes allés à son village briser le sortilège d'odin une fois libre elle a compris que je n'étais pas son ennemi et je crois que tu aurais aimé voir brock cul par dessus tête au beau milieu du camp de freyer vous avez rencontré freyer comment est il différent de sa soeur il manque de conviction exact mais il est plus prompt à pardonner c'est un dirigeant incompétent mais il est plein de bonnes attentions il te plaira petit c'est vrai la hache elle est super jolie on l'a augmenté d'un niveau la dernière fois parce qu'on a on a fait des pierres tombales et tout ça mais ouais elle est devenue sympa et bien décorée elle est de plus en plus décorée et dans et en réalité plus il y a de la décoration genre lourde et tout ça plus c'est difficile à utiliser en théorie c'est magnifique et à mige et surtout dangereux amy jamais venu il est jamais venu ici c'est vrai je t'ai dégoté de nouvelles formules l'onda tout le monde me dit que le ragnarok est destiné à se produire qu'est ce que tu en penses quand j'ai failli perdre une main on m'a dit que j'étais destiné à arrêter la forge et bien le destin il peut se carrer mon enclume où je pense je comprends pourquoi brock t'apprécies bon tu vois pas plus loin que le bout de ta truffe ah il nous faudrait peut-être une une pierre putain ça coûte cher j'ai que trois mille quelque chose pour le pays ça va faire cher ouais on va pas en prendre tout le temps parce que là c'est catastrophique quand même pour le l'argent allez on va essayer de faire ça c'est par là ah désolé donc celui là c'est peut-être celui là où il y en a deux je crois à combattre en même temps et là ça risque d'être un problème on va voir ah merde c'est là demi tour simone c'est ici allez c'est parti A l'heure de souffrir Si c'est trop la merde je le fais pas J'ai envie d'avancer Oh c'est des poisons Ah ok Lui il a des Il fait chier Ça c'est des explosions Ouais mais derrière devant il y en a partout Ah j'ai fait de la merde 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 On avait encore le tueur sans âme là Pas quoi je crois Peut être pour ça qu'il faisait très mal Par contre il fait du poison On a de la défense contre le poison Si ça devient vraiment un problème on a de la défense contre le poison Je sais genre on a moins 50% je crois Ah fais voir C'est une amulette Ça fait quoi exactement Résistance au poison On peut peut être mettre ça Peut être Euh Est-ce que l'armure Ah du coup il faudrait repasser sur deux roues Du renouvellement Ah ça fait chier On va retester encore une fois avec ça Je pense qu'on peut le faire le combat Mais chaque fois que je dis ça Je passe quand même une heure dessus T'es pas C'est parti ! Mais putain de merde ! Je sais mais fais quelque chose ! Ça, ça fait très mal par contre. Ça, ça fait très mal. Donc là, c'est le moment où j'ouvre mon texte et je mets une note, une annotation. Genre on va couper à tel moment. Je commence à faire ça. C'est pour ça que dans l'instant, j'aime pas trop faire du secondaire. Parce qu'en vidéo, je vais devoir éditer parce qu'on va pas regarder 150 fois le même combat. En stream, c'est pas pareil. On va retester encore une fois comme ça. Et après, on va couper. Je fais des très bons dégâts comme ça. Et là, c'est ce que je suis fait. On va couper. Et là, on va couper. Ouh la vache Je veux les tuer ou pas ? On est ou quoi ? Je fais de la merde Mais putain de merde Putain de stun lock quoi ça y va D'accord Non 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 Ah le stun lock des petits coups d'épée c'est... Honnêtement c'est une horreur C'est vraiment une horreur Bon bah c'est le moment où on coupe C'est certeur le témérail Le roi ! Regne ! Aigle ! King Aigle ! Heighterюсь ! Heighter thrive ! Heighter Sk Zusch equivoc Ah ! Le défilé ! Attacons ! D'où ça va ? Gat ! Gat ! Gat ! Inutile ! Le défilé ! Hele ! Ça peut ser un Mimeau fan ! Véan ! Gat 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Ce roi dont tu as parlé ? Un usurpateur qui a volé le titre de roi après avoir tué le vrai souverain. Tu le connaissais ? Aldis, un homme bon, digne de confiance. Il avait confiance en l'usurpateur, ce Rolf ? Non, Aldis avait confiance en moi, et moi pauvre fou, j'avais confiance en Rolf. Alors tu veux te venger ? C'est un terrain dangereux. Tu peux parler toi ! Je suis un spécialiste en la matière, tu ferais bien de m'écouter. Ok ! Yeah, on y est arrivé ! 50 minutes. 50 minutes ! Et en plus j'ai utilisé la pierre, ça me fait chier. J'ai utilisé la pierre. J'ai testé des reliques, j'ai testé différentes reliques. Bon, il y a 50 minutes, mais j'ai fait des tests quand même. J'ai voulu tester le corps à corps. En plus, je n'ai pas fait vraiment un très très beau combat, je crois. C'était plutôt du bourrin, plus qu'autre chose. Honnêtement, c'est ce dernier combat, du coup, parce qu'on l'a fait, qui va rester. Mais ce n'est pas vraiment le plus beau. Mais enfin, bref. Après, j'ai testé aussi ça, les chakrams de Bifrost. C'est intéressant ! C'est intéressant, mais ça ne fait pas énormément de dégâts. Ça ne bouffe pas énormément de vie, honnêtement. Donc, ce n'est pas extrêmement puissant. Donc, le bon excédrage, c'est quand même bien. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, un truc intéressant, c'est que si vous rattrapez un truc de poison, les cauchemars, et vous lui balancez sur le boss, il baisse de niveau, du coup. Et sa vielle devient vert, donc je crois qu'on peut lui faire plus de dégâts comme ça. Mais c'est la merde. Je crois que dans ce combat, pendant 50 minutes, du coup, j'en ai fait quelques-uns des combats, donc je ne sais même plus. À un moment, je crois que c'est celui-là, où j'ai bloqué les apparitions d'ennemis, au début, là, parce que je l'ai tapé pendant son animation. Donc, c'était pas mal. C'était assez bien. Et après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ouais, tuer les ZAD avec le Kourou, ça aide, je dirais. Peut-être garder votre Kourou juste pour les ZAD, pour les tuer très vite. Alors, actuez l'immunisation furieuse, tant que l'agence d'immunisation est pleine, déclenche un glissement de royaume. Ah, c'est pour ralentir le temps aussi. Ouais, n'intéresse pas. On va rester avec ça. Ah oui, et la danse drop-nir, j'ai testé ça. Les dégâts sont bien. Les dégâts sont bien, et après, ça laisse des lances, en fait. C'est juste qu'on est un peu... Ben, on est bloqué, quoi, sur l'animation. En fait, il y a ça aussi qui est bien. Dégâts force. C'est quoi force, du coup ? Parce que c'est vrai que l'autre, ça fait rune et tout, mais là, ça fait force. Je ne sais pas. Donc ça, c'est bien, parce que ça nous protège, mais c'est un coup. Point de mille soldats, honnêtement, c'est intéressant. J'aime bien aussi. Ça plante des piques et tout ça. Et c'est le plus rapide, en fait. C'est pour ça que j'ai mis celui-là. C'est le plus rapide. Après, celui-là, il a l'air d'être sympa. Ça peut toucher plusieurs cibles. Mais ouais, je pense que le mille soldats est intéressant. Donc, on va rester comme ça pour le moment. Le Kourou a aidé. Que dire d'autre sur ce combat ? Les ZAD, en fait, foutent la merde. J'avoue que j'ai un peu... Pourquoi ça m'a pris autant de temps ? Je pense parce que j'ai négligé les ZAD. Je voulais me concentrer sur le boss. Je voulais me concentrer sur le boss. Et je crois que c'est un peu une erreur, honnêtement. Je pense que c'est un peu une erreur. Le mieux, c'est de tuer les ZAD, en fait. Donc ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc ici, il nous manque un... Le camp de Freyrheim. C'est le camp de Freyrheim, en fait. Coffre légendaire. Ça m'a pris trop de temps, honnêtement. Ça m'a un peu déçu. Il n'était pas très difficile, mais je pensais faire ma grand maximum 30 minutes. Au final, ça m'en a pris 50, quoi. C'est casse-coué. Ça faisait très, très chiant. Est-ce qu'il y a des gens qui luttent aussi, comme moi ? Ou genre, les gens, ils ne m'aident pas. Ils ne mettent que le dernier combat. Ou alors, ils ne le disent pas. Moi, je l'ai tué en un essai. En plus, j'avais une main attachée dans le dos. Donc, on est là. J'avais une main attachée dans le dos. Et la deuxième main qui était attachée à mon pied. Pour jouer, ce n'était pas très pratique. que mes premiers coups, sans problème. Sans problème. Mais ouais. Au moins, c'est fait. Au moins, c'est fait. Il y a des pommeaux qui ne servent à rien. Ah, le combo du début, là, avec toutes les runes, les chiens et tout ça, ça fait quand même vraiment très, très mal. Ça, c'est bien, ça. Ça permet de bouffer une barre de vie facile, voire deux, entières. Je voudrais d'abord finir les choses qu'on a à faire. Genre les corbeaux, les trucs comme ça. Puis après, on va... Alors, allons voir ce qu'ont accompli les vannes en notre absence. J'espère que Freya va bien. Elle n'a besoin de personne. Mais on va quand même la voir. Son frère n'a pas assez d'hommes. Et j'ai une tête envers elle. Euh, où est-ce qu'on va ? Ah, putain. Nickel. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait tout ça. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas revenu depuis qu'on a la lance, en fait. Euh, ouais. Ça me l'enlève directement, en fait. Cendre divine. Ah, c'est bien, ça. Ça va permettre d'augmenter, je crois, le pommon. Non, qu'est-ce qu'on a, nous ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Je ne m'en rappelle plus. C'est désert. Où sont-ils tous passés ? Sois sur tes gardes. Je n'aime pas ça, mon frère. Ah, merde. Bon, bah du coup, on fait histoire, je pense. On va faire histoire. On va faire histoire. Que se passe-t-il ? Ouh, deux flèches. En voilà des retrouvailles bienvenues. Certes inattendues, mais bienvenues. Tu nous connais ? Impossible. Est-ce bien qui, je crois ? Oh, espèce de vieux pourceau. C'est presque bon de t'en voir. Et pour une fois, sous une forme humaine. Enfin, presque. C'est donc ainsi qu'on t'a sorti la tête du fondement. Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteurs, borgnes, lubriques et ivrognes. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne te connais pas. Tu ne reconnais donc pas ton œuvre ? Ils disent vignent. Tu te souviens du jour où nous avons rencontré Freya ? Après que j'ai... Le sanglier ? Vraiment, sincèrement désolé. Le sanglier de Freya. C'est ça ? Son associé et son ami. Conseiller des Vannes. Têche, je me rappelle encore. Mon exil à Midgard, j'ai été piégé sous ma forme de sanglier. Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche, ma responsabilité. C'est oublié. Van Eyme a grand besoin de notre aide. Même de... Celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite de pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Où allons-nous ? J'ai une faveur à vous demander. Je m'expliquerai en chemin. C'est pas grave. Il dis vignent. Quand nous avons rencontré Freya pour la première fois, elle n'était que la sorcière des bois. Nous avions blessé son sanglier magique et l'avons aidé à le soigner. Nous l'avons récemment revu, mais sous sa forme humaine. C'est un fidèle conseiller de Freya et Freya. Il n'a pas l'air de nous en vouloir. Ni à Atreus, ni à moi. Sa rivalité avec nous, il ressemble cependant remonté à loin. Ouais, c'est cool. C'est cool de voir le mec. Par contre... Ah, je voudrais... On ne peut pas passer. What ? Ah, je crois qu'on est bloqué. Ah, on va avancer dans la quête de l'histoire. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que je suis un peu fatigué de faire des putains de combats qui me durent trois heures à chaque fois. Où est Freya ? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneria rencapturaient Freya et Big V. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé ? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur l'or fresque. L'or fresque ? C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche ? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skål et Hattie, c'est bien un autre géant. Très bien. D'après Freya, tu pourrais nous faire passer. Je fais vrai. Je vois qu'ils disaient vrai. Vous trouverez leur tanière dans cette direction. Bonne chance. Merci. Ah, il y a ces plantes-là aussi. Attends. Non. Ah, peut-être ça, les trucs non découverts. Chose qui nous manque. Il nous faut encore un pouvoir. Ah. Par contre, j'ai un problème. C'est que vu que nous, on se balade et tout ça. Oh, c'est joli. On ne peut pas brûler ça. Non. Vu qu'on se balade et tout, on a du temps mort en fait entre les combats. Donc, honnêtement, par défaut, cette relique, poignet de gamme, devient le truc le plus intéressant au monde. Parce qu'on peut charger notre fureur. Mais, après, il faudrait bien changer, mais je ne sais pas quoi mettre d'autre. Là, le poison, je pense que ça peut être intéressant. Parce que si on empoisonne, ça fait baisser le niveau des ennemis et tout. Ça peut être intéressant. Après, la décharge électrique, ça peut se tenir, mais je crois qu'il va falloir l'augmenter au maximum. Parce qu'on avait vu que ça n'électrifiait pas en une fois. Après, les bifrosts, c'est sympathique. C'est une attaque à distance, à la limite. C'est sympathique. Donc, je penche entre ces deux-là. Mais, voilà, le problème, c'est que l'étant mort, quoi. C'est pas comme si... C'est vrai. Parce que moi, je voudrais bien changer de truc. La fureur, c'est un peu ce qui... Maintenant, la fureur est tellement utile, en plus, entre le courroux et tout ça. Donc, c'est encore mieux d'en avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ouais. À moins que vous voulez me voir passer mon temps dans le menu à changer à chaque fois de relique. On retourne là. Je crois qu'il y a des gens. On est où exactement ? Ok, on est à la partie. C'est bon. Putain, protège-toi ! Oh là là ! Kratos, tu m'as fait de la merde, là, par contre. Genre, elle a tapé au moment où j'ai changé d'arme et à chaque fois, il arrête de se protéger. Il se déprotège ? Ça se dit ou pas ? Il baisse sa garde. Il baisse son bouclier à chaque fois. Parce que j'ai fait la relique. En fait, il ne faut pas faire de relique entre le changement d'arme. Sinon, ça fait une pause. Merde. 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 Mes putains de... Merde. Merde. Ça a marché ! Faites ! Tiens pas ! Tique ! Vous pêchez, putain ! C'est parti ! Voilà, vache ! Fais moche ! Là il semble si différent des autres royaumes. Il y fait chaud. C'est Mazdartalfheim. Mais... On dirait que l'air y est lourd. Hygros. Euh... Pardon ? Hygros. Humide, en grec. Hygros. Ça me plait bien. Il apprend le grec maintenant. Il parle en quoi du coup ? C'est marrant parce que... Oui, il parle en quelle langue ? Je crois que Kratos il a... Il est multi-linguistique. Bon. J'ai envie de faire des tests. Ça va mal se finir tout ça. Putain, c'est un rechargement. Alors... Ok, je vais voir... Comment accéder à celui-là. Il y a sûrement un truc avec la lance. Quelque chose avec la lance. Si on revient là... Il faut peut-être avancer. Il ne faut pas de chemin en fait. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Le machin qui me one shot. Ah... Elle me manque mon armure avec la rage et tout ça. J'ai l'impression que je crevais moins quand même. Enfin pour les ennemis normaux on va dire. Bon après ça fait un moment que je fais que des boss donc on peut rouiller pour les ennemis neuro j'imagine Putain t'es sérieux là ? Oh un truc qu'on peut faire... Ah bah tiens on a trouvé l'endroit Un truc que j'ai oublié complètement de changer c'est ça c'est mettre ça voilà compétence la lance c'est quoi c'est le... ça c'est pas mal étourdissement protection momentum ça protection c'est pour revenir ah ah on va faire tout le chemin sur le robot putain Lara Croft quoi Tomb Raider on a jamais trop de réserve hein j'ai vu une forge dans le camp de frayeur est-ce que Brock les aide depuis tout ce temps ? ah tu ne connais pas encore Lunda qui est Lunda ? une vieille connaissance des frères Uldre c'est la forgeronne de frayeur elle équipe et arme ses gens ouah une autre forgeronne légendaire ? j'ai hâte d'entendre ces histoires sois prudent Atreus hein ? pourquoi ? elle est très... familière oh voyons le petit est bien trop jeune à son goût euh... quoi ? voilà le vol d'âme euh... fais voir une nouvelle relique puissante ouh c'est quoi ça ? rugissement du léviathan oh t'envoies la machin et elle revient et elle tape sur le bouclier ? appuie à nouveau sur R2 pour porter un troisième... alors fais voir euh... puissant lancé de hache produisant un impact dévastateur à son retour Kratos est intégralement protégé s'il utilise son bouclier ah... ça c'est intéressant ça appuie sur R2 après l'impact initial pour porter un second coup Kratos reste intégralement protégé s'il utilise son bouclier appuie à nouveau sur R2 pour porter un troisième coup ça ça m'intéresse ça alors moi j'aime bien le gif parce que voilà ça me met au sol et tout ça ça me permet de d'être tranquille quoi par contre ça c'est de l'étourdissement surtout bah on peut tester voir déjà le... par contre c'est 103 moi c'est pareil que nous ouais ouais moi je veux des trucs qui soient rapides moi euh... ouais faut voir faut voir faut voir faut voir on va tester si la première version est sympa pourquoi pas ça fait plein d'étourdissements apparemment tu sais petit avec cette petite escapade en Vanaheim tu as désormais visité chacun des neuf royaumes je suppose oui peu de mortels peuvent se vanter d'un tel exploit pas tellement plus de dieux d'ailleurs même ton père n'a pas encore foulé le sol d'Asgard et je ne suis pas pressé ils disent viny dit que frayeur et bigvyr ont été capturés c'est qui bigvyr un elfe blanc un ancien érudit exilé d'Alfheim avec sa femme beila sans doute la meilleure de leurs guerriers pourquoi exilé tu devras le lui demander mais lui et beila désirait voir s'unir leur peuple et je suppose que ça n'a pas plu alors beila est une elfe noire oui ouah bon j'ai encore plus de questions maintenant j'espère qu'il va bien des barricades en arrière ce n'est pas bon signe depuis notre dernière visite ils se sont enfoncés dans la jungle ouais j'espère que c'est fun ce R2 là peut-être une j'espère que c'est vraiment fun oh j'entends un corbeau ah bonjour y'a pas que ça pas à à Disco cela c'est vraiment qui peut être Il y a une Oaken machin là On peut enflammer nos trucs et tout ça assez rapidement Bon j'ai pas trop vu La rune être vraiment extra On va refaire du test J'entends des bruits J'entends des bruits C'est quoi ces bruits ? C'est ça ? On a un truc qui mâche La promesse des hases Nous avons été bons, nous avons été patients, nous avons été cléments Nous ne sommes pas responsables, vous l'êtes Alors, PFC Ah bah voilà On a un truc qui m'a mis en place On a un truc qui m'a mis en place Mimix Mimix Tu disais bien que le Ragnarok aurait lieu quand Skull et Hattie attraperaient le Soleil et la Lune, non ? J'ai dit que c'était prédit, petit, une prophétie. Et après avoir vu les Nornes, nous ne versons plus là-dedans. Mais Odin y croit à lui. C'est sans doute pour ça qu'il voulait rien de voler la lumière. Il essaie encore d'éviter le Ragnarok. Ou bien il s'y prépare. C'est possible. Oh, on l'a défoncé le machin. Mais bon, le truc il s'est pris quand même quasiment toutes les runes. Aussi, il ne faut pas... Et il m'a touché. Et il m'a touché quand même. Il y a un chemin là. Qu'on n'a pas pris. Alors, il nous en manque un. Il manque le C. Ah, là. On peut faire tourner avec ça? Non. Pas merde. Je peux faire. Ah, c'est pas mal ça. Je peux les sentir là-haut. C'est sans doute leur tanière. Hâte de rencontrer Skål et Hattie, petit? Eh bien, après avoir écouté tes histoires, ça va faire bizarre de les voir en vrai. De la légende à la réalité. Au moins, ça promet d'être passionnant. Ouais, t'es fou de vie, putain. Ah. Euh, bonjour. Je crois qu'ils dorment. Alors, heureux? Les loups célestes de la légende. Je te l'avais promis, n'espoir. Passionnant. Tu te souviens de leur fresque? Ils n'ont rejoint le ciel qu'après le retour de la lune. Puis ils ont chassé une flèche à travers les cieux. Bon. Très bien. Nous ferions mieux d'aller chercher la lune pour la remettre à sa place, non ? Tout va bien. Rien d'étrange là-dedans. Rien d'étrange. Non, ça va. Retrouver la lune volée. Ah. Qu'est-ce qu'on en est ? Ça marche. Pas tout à fait une armée. Bien que Birgir ait été un soldat repentant d'un proie de vagabond, il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brisée. Un vagabond qui ne veut pas nous tuer ? Ça change. Ah oui, c'est vrai que c'est un vagabond le grand avec son épée énorme. C'est vrai. J'avais jamais fait trop attention à ça en fait. Au final, c'est un vagabond. Attends, il n'y a rien là-bas ? Il y a des blagues qui ont fait trop attention à l'entrée. Bon. Tu te débrouilles à très vite ? Je suis prêt ! Hum. 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 C'est pas ça que je vais faire Ah ça fait des dégâts La pute Ah la saloperie quoi putain avec son tir J'sais pas trop quoi en penser là du machin Je crois qu'il faut absolument l'augmenter pour que ça soit vraiment utile L'étourdissement a l'air sympathique 3 de dégâts là t'sais quoi ? Après on a ça c'est pur dégâts Là c'est des vagues de froid C'est compliqué de faire mieux que ça Ouais je pense qu'on va devoir augmenter ça Parce que je l'aime bien Je l'aime bien en fait Quand ça utilise le bouclier j'avoue que je trouve ça cool Tu as vu ? Tu savais pas qu'il pouvait faire ça ? Un nouvel ennemi Reste sur tes gardes C'est ça ? De circonstances Bon le Bifrost Par contre les Shurikens Bifrost C'est sympathique Mais euh... Ouais sur les ennemis normaux je pense Les boss c'est pas trop ça Les vannes sont conscients de l'abondance de leur royaume Et ce besoin de l'écrire est superflu La beauté de Vanaheim parle Vanaheim parle d'elle-même Vannaheim parle d'elle-même Oh ! Le revoilà ! Ils doivent savoir qu'on arrive C'est fou qu'ils soient abandonnés Ils se cachent Contrairement à notre chère Freya Tous les vannes ne sont pas des guerriers endurcis Ceux qui ont connu la guerre Trouvent plus facile de se cacher dans la jungle Avec la nature pour bouclier Ahah J'ai entendu un corbeau ? Ouais J'ai l'impression qu'il est dans l'arbre C'est quoi ça ? Oh ! Bah c'est un passage Ça doit être par là Ce mur Dès que je la bats Nous frappons D'accord Euh... Personne Bon Est-ce que c'est Euh... La boîte à lune ? En bas Ça doit être ça Boîte à lune Ouais par contre euh... Comment... Ah ! Merde on peut pas passer Il y a des barricades Ouais je crois qu'on doit faire l'histoire d'abord On peut l'atteindre de là-haut Quoi de là-haut ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ah il faut aller dessus D'accord j'ai redis Je l'avais dit Je l'avais dit Je l'avais dit Oh merde ! Oh merde ! Putain J'arrive pas à prendre les pierres qui sont par terre Oh merde ! Oh merde ! On est mal mis On va partir merci Je change de flèche ! Je change de flèche ! Un aucun ! Plus qu'un ! Je pensais pas qu'elle me coucherait en fait de là Non c'est ça ! Non c'est ça ! Ouais ! Bof 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 ! Très très bof hein l'attaque ! Je crois qu'il faut l'augmenter au max ! Parce qu'apparemment genre l'étourdissement est très élevé ! Après c'est au maximum ! Euh mais ouais ! Je sais pas ! Ils disent que Kratos c'est invincible mais je suis pas sûr ! J'ai cru me prendre des dégâts en fait pendant l'animation ! J'ai cru me prendre des dégâts en fait pendant l'animation ! T'es là ! Bé voilà ! C'est là qu'on voulait aller ! Putain y'a un passage alors on cherche un corbeau on cherche une lune aussi mais cherche un corbeau la 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 demande si nous ne devrions pas nous rendre à l'arbre ça marche après j'en ai fait tomber un ou pas je crois que j'en ai fait tomber un ouais j'ai fait tomber sur la droite elle est toujours là-haut une autre embuscade sérieusement jamais deux cent trois ils sont stupides tu peux le dire ok tout ça là c'est presque exactement ce qu'on a vu sur la fresque de scoleati les loups sont de retour à vanheim et nous sauvons la lune oui je me souviens de la prophétie alors ça ne te rend pas inquiet si tout ce qu'on a fait maintenant est arrivé dans la fresque des yotnar souviens-toi de notre accord nous ne laisserons pas la prophétie dicter nos actes oui nos alliés ont besoin d'aide concentrons nous là dessus c'est parce que tu parles que tu me laisses pas aller en bas mon frère on s'est trompé des chemins notre voleuse s'est dirigé vers le ciel ah pardon merci merci de me le dire Mimir j'ai pas capté honnêtement j'ai pas vu où elle allait c'était les portes et tout ça Kratos il est toujours derrière il est lent j'aurais pu nous attaquer pendant que c'est ce que c'est c'est une sale bête je vais pas en finir ou quoi merde me fais pas ça Kratos j'ai pas vu ça mais putain d'accord d'accord ok bon bah putain on s'est fait défoncer par une vivre bon les chakram et tout ça faut les balancer faut être plus agressif l'autre elle est putain de tanky de ouf que je sais pas j'ai du mal on va faire chakram et tout en même temps qu'est ce que c'est une vivre c'est une sale bête fait attention mais putain attention c'est bien non mais sans déconner par contre c'est de la merde cette attaque en fait après elle a l'air de s'enfuir non mais je crois que c'est de la merde il n'y a pas à chercher c'est pas bien c'est classe mais c'est pas bien là on a foutu de l'expérience pour rien ça touche pas vraiment en fait le coup de 2h quand on la propulse ça repousse l'ennemi puis après l'impact explosif en fait c'est sur le bouclier donc du coup ils ne prennent pas j'ai l'impression non ça marche pas ça marche pas après si on veut des dégâts de froid ça serait ça ça c'est bien c'est stylé ça c'est la vague de blizzard vraiment ça c'est très pratique qu'est-ce que c'est une fourrille faites attention c'est plus Ah ! Turnis clair ! Attention ! Tiens le vent ! C'est parti ! Là c'était bien, mais ouais, non non, c'était la rune qui me foutait dans la merde, puisqu'autre chose en fait. Elle est très très bien cette rune de froid au sol, il n'y a pas mieux pour le moment. Aussi majestueuse que dangereuse, la vouivre n'appartient pas à la famille des dragons. Dépourvue de pattes avant, elle est dotée d'aile extrêmement agile et rapide. Elle s'envole aussi facilement qu'un poisson glisse dans les eaux d'un lac placide. Les vouivres étaient autrefois dressées, si l'on peut dire, par les vannes avant l'occupation de Vanaheim. Les cavaliers développaient avec leur monture des liens étroits qui exigeaient de part et d'autre une confiance absolue à ce que l'on a dit. Cela en valait la peine, si bien que les haineillards d'Odin ont décidé de s'en inspirer et ont asservi les vouivres de Vanaheim dans la foulée. Ouais, non, là le machin, il n'a pas fait trois plis, quoi. Puis notre vie allait très bien. Non, non, c'est massacré. C'est froid. Est-ce que... ça vient d'Elaïm ? Emdal a dû s'en emparer quand j'ai libéré Garm. J'étais là, mais... je ne savais pas. Et tu te bats aujourd'hui pour réparer les dégâts. Tu n'as pas à te sentir coupable. Oui, mais... non, tu as raison. On avance. Père, comment peux-tu être si sûr que nous avons le choix de faire ce que nous faisons ? Nous ne pouvons pas nous permettre de douter. Qui a parlé de doute ? Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, les géants l'avaient prédit. Nous faisons nos propres choix. Rien ne nous y oblige. Attention à vous ! C'est la seule chose qui m'a... Jamais vous me donnez un régène, sans déconner. Et si, tout ce que nous faisons, ne revenait qu'à nous précipiter vers le Ragnarok, n'y a-t-il aucun moyen d'éviter le destin ? Ton destin ? Et si on ne peut pas t'empêcher de... Si c'était le cas, abandonnerais-tu les loups ? Et ce royaume ? Souviens-toi de notre accord. Euh... Ouais, non, c'est la relique. Je voudrais bien une meilleure relique, en fait. Pour le moment, là, c'est sympa, là, les... les trucs de... les chakram, là. Ça change un peu, parce que tout le monde... Pourtant, le garçon n'a pas complètement tort. Donc Atreus vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que je l'aime, cette armée, elle est trop classe. Je suis sûr qu'il y en a peu qui doivent l'avoir. Bonne chance. Vous y aller ? Moi, je reste loin. Ça tue ? Ça tue ? Vous savez, le cycle jour-nuit peut reprendre, du coup, c'est ça ? Exactement comme dans leurs fresques. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Il court après la flèche ! Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire, pas parce que c'est écrit. Et ouais, c'est ce qu'il y avait écrit sur la fresque, comme il dit. Donc là, ils vont courir après la flèche et ils vont courir après le soleil et la lune. Voilà. Ils nous offrent un présent. Un moyen de les appeler quand on a besoin d'eux. Ah ! De les appeler ? Genre, à quoi ils pourraient servir ? Je crois qu'ils veulent qu'on l'utilise à l'un de ces... ...hôtels ? Freya saura peut-être. Donc en somme, on nous a donné la clé des jours et des nuits. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on devrait rejoindre Ildis Vigny et lui raconter tout ça. Oui. Rentrons au camp. Elle est classe l'armure ou pas ? Désolé mais moi je la trouve super classe l'armure. Surtout qu'elle brille dans le noir et tout. C'est bougé et tout. Elle est vraiment cool. Il n'y a pas de mode photo sur ce jeu. Sûrement dans une mise à jour et tout ça, ils vont le rajouter. Ouais non, elle est classe. Non, on va rester avec ça. On va garder ça là. Oh, est-ce que... Ça serait pas... Oh mon dieu. Je sais pas ce que je vais dire. Oh, tiens. Prends-moi ça dans l'idée. Oh, tiens. Prends-moi ça dans l'idée. Quand je active mon truc par contre. Oui, je le disais. Les trucs, les lieux non découverts et tout. Ça serait pas peut-être lié au jour et nuit. Peut-être. Genre si on peut changer le temps. Peut-être que ça change les ennemis et ça change tout plein de trucs. Et ouais. On va avoir les réflexes, gamin. Ah ah. Ce n'était pas la même que tout à l'heure, n'est-ce pas ? Non. Ils reviennent vite. Mais pas si vite. Ah Asgard. Qu'as-tu appris d'autre sur l'armée d'Odin ? Eh bien... Tous les Eneryar que l'on a combattus. Ils sont déjà morts au combat une fois. Et quand on les tue ici, ils se réveillent au Valhalla. Ils ne meurent jamais vraiment. Ah et Odin, il les récupère. Si la guerre est inévitable, il serait bon d'avoir notre propre armée de soldats immortels. L'armée d'Elaïm, tu veux dire ? Celle de la prophétie ? Cela n'arrivera pas. Ah, donc ils vont au Valhalla. Après ils sont récupérés. Odin, il les reprend. Enfin voilà. Une armée infinie quoi. Je sens qu'on va combattre un gros truc là. Ah mon dieu. C'est cool. Merde la scie. C'est cool. Oh la vache. Non ! Putain, on était bien là. Ah, il me faudrait un truc de... Un petit truc de régène quand même. Il faudrait juste un pêche de régène. Je ne sais pas comment, mais il faudrait juste ça. J'aime bien le Kourou. Je commence à bien aimer le Kourou en fait avec le combo de... De faire plus de dégâts avec notre armure et tout ça. Mais c'est compliqué de... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Merde ! Oh j'ai merdé ! Non 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 Kratos, c'est pas ça ! Bien, 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 bien ! Caméra, caméra ! C'était joli ! Les Gloss doivent leur plaire aussi ! Dans le dragon... Après euh... Ah faut le dire hein... Notre... Entre parenthèses build, c'est pas encore précis hein... Mais euh... Il marche bien, il marche bien ! Genre le régène... Oui, 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 le régène avec les pierres et... Je suis très content de ça, ça marche bien en fait ! Je suis très content de ça ! Oh yes ! On va faire encore le même truc ! Oh, ça tue ! C'est trop cool cette lance en fait ! Alors... Je sais pas ce que c'est la force ! Ça me perturbe ! Parce que les autres c'est rune ? Non ! C'est brûlure ! Non, c'est l'effet en fait ! Donc givre... Non, la force en fait c'est parce que c'est la force du vent ! C'est tout simplement ça en fait ! Par contre ça... Alors ça c'est bien quand t'as un truc qui reste devant ta gueule ! Honnêtement, c'est cool ! Mais au final, j'avoue que c'est pas souvent ! On a vu que plusieurs fois c'était pas très intéressant ! Alors peut-être que ça, ça peut être vraiment bien de loin ! Moi il me faudra un truc qui fasse beaucoup de dégâts ! C'est bien mais... Allouter une rafale tranchant ! Regarde ! Appuyer sur R1 au moment de frapper ! Pour amplifier chaque vague ! Ah ! Il faut timer le R1 ! C'est ça ? Bah moi j'aime bien ça ! Le fait que ça traverse en fait les ennemis ! Euh... Ouais ! Alors on va repasser à ça déjà ! On va repasser à ça ! Par contre ça, vu que c'est notre première, on va l'augmenter ! J'aurais pas du balancer autant d'expérience ! Bah après on fait des tests ! J'ai balancé de l'expérience dans les reliques, dans... Dans quelques trucs ! Je suis un peu déçu d'avoir balancé euh... Dans le coup du bouclier là ! Mais bon ! On apprend ! Pas très grave ! Ça a l'air marrant ! Ça a l'air marrant ! Oui ! Mais si ce masque donne toutes les réponses... Alors il lui en coûtera sûrement ! Méfie-toi des raccourcis vers le savoir ! Oui père ! Euh... Je vais faire juste un truc... Parce qu'on a 3000 d'expérience avec Atreus ! Donc... Honnêtement les loups je crois que c'est... Un des meilleurs ! Ça fait que des dégâts ! Mais ça fait beaucoup ! C'est quand même vraiment vraiment bien ! Euh... Pouvoir de l'arc... Bah le pouvoir de l'arc il l'utilise pas ! Il l'utilise pas parce que... C'est que quand on le contrôle en fait ! C'est 35 secondes ça ! Vache ! Euh... Du coup bah compétence alors ! Alors... Pas ordonné à Atreus de tirer 3 flèches successives ! Et peu de temps ! Vite ça parait parfois au dessus de lui ! Si vous appuyez Atreus tira une voie de flèche sur sa cible ! Atreus peut donner un coup de bouclier rapide et bien Fiant d'importants dégâts d'étourdissement ! Ça c'est bien ! Après il y avait d'autres choses je crois ! Euh... Les trucs qui apparaissent des fois... Je pense pas que ça m'intéresse plus que ça ! Ah... Ah... Ok ! Contre attaquer ! Ça peut être utile ! Euh... Ça lui permet de soloter en fait des trucs mieux... Des plus facilement ! Je veux plein d'expériences... Pour les runes de la lance et tout ça là... Genre les vagues... La nouvelle... Putain de chaud à quoi tu m'as fait peur ! Non attends... J'ai cru voir que le chemin était ouvert là ! Ah... Mais là on retourne au camp, on est d'accord ! Là on recommence à être puissant là ! Je suis content ! Très très content ! Puis on a... Beaucoup de renouvellement donc les runes reviennent très vite ! Ça aussi je suis content ! Ouh 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 ! Qui est-ce ? Ah ! Cette gueule ridée petit appartient à LK ! C'est une Blue Thunder ! Elle a un don pour suivre une piste ! Oh ! Tu vas l'adorer ! Nous on est à... Désolé hein ! Je passe beaucoup de temps dans le menu des fois ! 51 secondes ! 103 ! Après c'est 68,10, 103 ! Ouais ! Non je suis très content du renouvellement ! Est-ce qu'on pourrait encore l'augmenter ? J'en sais rien honnêtement ! L'aura imparable je crois que c'est juste pour pas bouger ! Mais c'est pas vraiment très très intéressant ! J'aime bien le truc de base honnêtement ! Au final c'est bien ! Pas exploser à une chambre de Modéa ! Augmenter la force réhistorique des civils ! Ça au final ! Je trouve ça intéressant ! Parce que faire exploser on le fait souvent ! Ah non mais on perd beaucoup trop de défense en fait ! Là là y'a rien de très intéressant ! Le mieux ça reste de me rester au manche aux aciers ! Non ! Allez on avance ! Désolé ! Je passe trop de temps à regarder les stats ! Ça marche ! Un autre métamorphe est bienvenu ! Va avec lui Atreus ! J'aiderai Freya ! Oui père ! On repart avec Freya ! Rah j'ai loupé ça ! T'es sérieux ? Bon travail avec lui ! Oh tiens ! C'est ton petit gars ? Il est mignon à croquer ! Pfff ! T'aurais dû le voir il y a deux hivers ! Il est même plus à hauteur d'yeux ! Oh arrête ! J'ai rien contre un petit homme qui pousse ! Ok ! Vous venez carrément de changer l'heure qu'il est ? Là vous m'impressionnez ! J'apporte des pierres ! Cette odeur ! C'est du troll ! Et moi qui pensais que tu les avais abattus jusqu'au dernier avant Fumblevator ! Ah c'est les trolls gelés ! Ouh ! Yes ! Bon sang ! Je vais prendre ça dans la couenne ! Ça doit faire mal ! Yes, yes, yes ! Ouais lui c'est pouvoir unique à chaque fois c'est cool ! Alors bref luisant ! 0 sur 3 ! Léviathan ! Hoss pétrifié ! 0 sur 3 ! Manche ! Non plus ! 1 sur 3 ! Bresse brûlante ! Ah tiens ! On peut faire du Bresse brûlante là ! Je pense pas qu'on va garder Bresse brûlante pour le bouclier ! Après je suis en train de maintenant... Est-ce que... Ça c'est... Enfin c'est défense et pouvoir unique c'est bien ! Nous on utilisait quoi avant ? Excé de rage ! Vitalité, chance, défense ! Ouais mais faut faire de la parade ! C'est pas simplement bloquer ! C'est ça le problème ! Alors que là... Quand Kratos est sous l'effet du Givre, du Feu, du Poison ou du Bifrost, les coups de bouclier dissipent l'état et infligent dégâts... C'est pas intéressant... Coups de bouclier... Euh... Euh... Non... Non, 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 non... Non y'a pas de ronds en fait très intéressant pour le moment... Maintenant passons à la déesse ! C'est embêtant... C'est embêtant qu'on l'ait mis niveau 8... De toute façon comme j'ai dit c'est une armure qui... Qui est très fiable... Ouais... Vitalité, défense, force... Y'a pas... Y'a rien à dire en fait ! C'est très bien ! Euh... Celle-là... On va garder... Euh... Change modèle de stabiliser les ennemis à proximité de leur... Euh... Proximité et de leur infliger des dégâts d'étourissement lorsque vous subissez des dégâts... Ouais... Ça ça m'intéresse pas... C'est vrai qu'on avait aussi euh... Euh... L'armure des trolls... Si... C'est pas vrai... Je me demande si on peut faire quelque chose d'intéressant avec la défense quoi... Moi ça on arrive à 358... De défense, c'est ouf quoi... Ah oui putain... Il faudrait qu'on achète euh... Alors on va en acheter une... Comment on farme dans ce jeu ? Euh... Comment on farme des ressources ? Il faut de l'argent... Bah je crois qu'on va s'arrêter là... Euh... Ouais ! On va s'arrêter là... Je pense qu'on a... Ah ! Il faut voir ce qu'on a récupéré... Vertu d'Asgard... Alors nous on a du... Rage max et... Étourdissement... Par rapport à la défense... Après l'idole de pierre des âmes... C'est bien... Je pense... Je pense que c'est bien... Ça nous permet de soigner un peu plus... Euh... De toute façon après... On n'a pas les 3 emplacements... Donc on peut pas... Et puis honnêtement... Jouer sans l'esquive... Je me vois pas... Je me vois vraiment pas jouer sans l'esquive en fait... Tiens... On pourrait mettre... Celui-là à la place... Ça ferait plus de défense... Et moins de renouvellement... Fais voir si ça baisse ou pas... 54 secondes... Ah... Ça baisse quand même... Après on a quoi d'autre... Après on a les jeunes... Mew to name... Mew to name... On en a une de plus... Pour voir une victualité... Non... C'est pas intéressant... Tiens du coup... Mort venue du ciel... C'est pas le... C'est pas ça... Je sais pas... Est-ce que ça en fait partie ? J'en sais rien... On va s'arrêter là... Euh... On va concentrer notre expérience sur ça... Artillerie des lanciers là... On va essayer d'avoir ça... Au maximum... Puis après... Pour... De l'expérience en plus... Qui... S'il nous en reste... On prendra ça... Parce que ça... Ça a l'air vraiment d'être de bons dégâts... Euh... Et ça traverse les ennemis... Donc ça peut être intéressant... Celui-là... Bon bah c'est bien... Mais au final... Bah... C'est embêtant... Parce que c'est rare... Qu'on connecte tous les coups... En fait... Ça... Ça fait un peu chier... Allez... On va s'arrêter là... Merci beaucoup d'avoir regardé... On continue notre aventure... De God of War... La prochaine fois... On va... Je pense... Se concentrer sur l'histoire... Je vais voir un peu... Euh... On a fait pas mal de... Bon là... Il manque un corbeau d'Odin... Mais ça c'est les anciennes zones... Ici... On a tout fait... Il y a juste un truc non découvert... Euh... On se débrouille bien... Niveau... Com... Ah... Putain... Là aussi... Non mais c'est le même... C'est le même en fait... Ouais... Niveau pourcentage... Ça va... Ça se pose bien... On a les deux coffres légendaires et tout... Il y a juste un corbeau en fait... Qui nous manque... Pour le moment... Pour les zones où on peut aller... C'est juste un corbeau... C'est juste ça... Enfin... Non... Deux corbeaux je crois... Non ? Non non... Un corbeau... Ouais... On verra si on peut revenir en arrière... Euh... La prochaine fois... On verra... Mais je pense pas hein... C'est bloqué... Donc je crois pas... Allez... A la prochaine... Portez-vous bien... Ciao !